Jean-Marc Vallée, où es-tu né? Je suis né à Montréal, dans un quartier qui s'appelle Rosemont. Et puis, je grandis d'abord sur la 7e avenue. Mes parents avaient un appartement là, entre Maçon et Dendurand, un quartier très classe moyenne slash pauvre. Et les arts, quand tu étais enfant, est-ce que les arts, c'était quelque chose qui existait dans le milieu dans lequel tu vivais? Non, les arts, ça ne faisait pas partie de notre monde, de notre univers. Mes parents n'ont pas connu ça. Ils viennent de familles pauvres, nombreuses. Ma mère a eu 19 frères et soeurs, mon père avait 7 frères et soeurs. Et deux familles très pauvres. Et donc, c'est plus un combat, un combat de survie, leur truc. Ils n'ont pas eu d'éducation et ils ont eu quatre enfants. Et puis, on peut être un ouvrier. Et donc, ça ne faisait pas partie de leur priorité et de leur connaissance, de leur bagage. Ça fait que je n'ai pas grandi dans l'art, sauf la musique. La musique était toujours très présente. Oui. Des amoureux de musique et beaucoup de disques. Et toi, comment t'es arrivé au cinéma? Moi, c'est qu'on sait que quand l'art est présent dans une famille ou dans un milieu, la voix est comme… Oui, bien, je disais hier justement que c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est elle qui m'a choisi, tu sais, c'est l'art cogné à la porte chez nous, tu sais. Puis c'est drôle, hein, comment qu'on se retrouve tout à coup, même si on vient pas de ce milieu-là, à vouloir explorer un art ou… Mais j'ai jamais voulu, tu sais, je me suis jamais dit « Hey, je veux être un artiste. Hey, je veux faire de l'art. » Je trouve qu'il y a une prétention un peu, là, d'attacher à ça. Mais tout à coup, j'ai voulu… j'étais un rêveur, un garçon très jeune, enfant et adolescent. Puis je rêvais aussi de sortir, je pense, tu sais, je rêvais de sortir de mon monde, que je n'étais pas, tu sais, je n'étais pas nécessairement confortable et bien. Et un peu le combat d'une petite gonne en « crazy », sauf au lieu d'être l'orientation sexuelle, de mon côté, tu sais, je me sentais différent, mais différent des miens. Même si c'était les miens, c'était ma famille, tu sais, mais j'avais envie de faire autre chose. Puis j'avais envie d'explorer autre chose. Puis la musique me faisait rêver, comme le personnage dans « Crazy » qui utilise le rock. Et la musique qui me fait rêver, c'était le rock, surtout le rock britannique, d'ailleurs. Et Lee Stone, Led Zeppelin, Pink Floyd, David Bowie. Alors, je n'exagère pas si je dis que dans ton travail, tu t'engages à 100 %, puis tu vises toujours l'excellence. Je m'engage toujours à 100 %, mais ce n'est pas un but de viser l'excellence. Je vise, je vise, je veux que les films soient beaux, soient bons, qu'ils touchent, que des fois, dans l'imperfection, il y a de la beauté. Puis il y a quelque chose qui peut toucher, tu sais. Puis surtout, les trois derniers films, l'approche que moi et mes collaborateurs, on utilise pour les tourner, pour les finir, pour les monter. On n'est pas dans un souci de perfection, mais dans un souci de… Puis souvent, tu sais, c'est rough, c'est cru et ça peut être hors foyer, mais on aime ce qui se dégage du plan ou de la séquence, qui n'est pas parfaite, mais qui crée un tout et qui serre le récit, le sujet et le contenu émotif, tu sais. Puis, fait que si ça se traduit par l'excellence, oui, peut-être, mais avant tout, c'est plus d'essayer d'être vrai, puis d'être au service de ce qu'on a raconté et d'aimer ces personnages.